... ... Qui a pris une ordonnance de consignation. Nos avocats ont payé les consignations et ont immédiatement adressé une correspondance à l'Assemblée pour lui dire que vous n'êtes plus habilité à traiter de ce dossier. Ce qu'un éminent avocat a répété avant-hier, je crois, Maître Babou, sur les ondes de la presse. Mais comme on n'est pas dans un état de droit, ils ont continué pour aller faire ce qu'ils veulent, ce qui est une autre violation. Donc, hier, à l'Assemblée, la Commission s'est réunie pour dire qu'elle présentait aux Sénégalais son fameux rapport. Quand j'ai vu ce rapport le soir, comme je l'ai dit dans un post Facebook, je n'ai jamais été aussi rassuré et aussi content de ma vie. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, un crime n'est jamais parfait. Un mensonge n'est jamais parfait. Et le mensonge grossier que l'Assemblée nationale a essayé de fomenter a été démenti par leur propre rapport. Et je vais vous en donner quelques éléments. La première chose, l'Assemblée nationale reconnaît l'exigence d'un certain nombre de documents. Ces documents, nous les détenons depuis longtemps. Tous les gens qui disaient qu'ils sortent ces preuves voulaient nous piéger pour qu'on puisse être accusé de recettes. Maintenant que le rapport de l'Assemblée nationale est rendu public, ces documents doivent être rendus publics. L'Assemblée nationale a reconnu l'exigence d'un acte d'acquiessement. Les termes sont importants. L'acte d'acquiessement, c'est lorsqu'il y a expropriation pour cause d'utilité publique. L'exproprié est convoqué. On lui notifie d'abord la décision d'expropriation qui doit se faire par décret. L'exproprié est convoqué. Des discussions sont entretenues pour fixer le montant de l'indemnisation. Parce qu'en matière d'expropriation, il doit y avoir juste et préalable indemnisation. Et cette conciliation se fait au niveau de la gouvernance. Lorsqu'il y a accord sur le montant, le directeur des domaines, entendez-vous bien, le directeur des domaines qui se trouvait être Mamour Diallo, établit l'acte d'acquiessement. L'Assemblée nationale, excusez-moi des termes, mais ce n'est pas de l'indélicatesse, mais moi, un chat, je l'appelle un chat. La commission d'enquête parlementaire a menti au Sénégalais quand elle a dit que Mamour Diallo n'a aucune responsabilité. La première responsabilité de Mamour Diallo, c'est d'avoir établi un acte d'acquiessement sur la base de faux. Toutes les mentions qui sont dans l'acte d'acquiessement sont fausses. La première mention fausse dans l'acte d'acquiessement, c'est que Mamour Diallo a cité un décret d'expropriation qui n'a jamais exproprié la famille Ndouï et donc qui ne peut pas profiter à Tahiroussard. Premier faux, le décret d'expropriation a exproprié la SAM Indépendance. Nous vous donnerons, nous rendrons publics tous ces documents puisque maintenant, le rapport est sorti. Le décret d'expropriation, si je savais que j'allais tenir cette conférence de presse ici dans ces conditions, j'allais amener mes documents. Mais je le ferai une fois à Dakar. le décret d'expropriation a exproprié la SAM Indépendance et non pas la famille Ndouï. Donc, venir reconnaître une créance à la famille Ndouï sur la base d'un décret qui exproprie la SAM Indépendance, c'est le premier faux de Mamour Diallo. L'Assemblée nationale a menti, la Commission a menti quand elle a dit que Mamour Diallo n'a pas de responsabilité. Attention, dans un acte d'acquiessement, il mentionne, lui, l'acte d'acquiessement, c'est entre l'acte d'acquiessement, c'est entre M. Mamoudou Mamour Diallo, directeur des domaines, M. Mamoudou Mamour Diallo, directeur des domaines, agissant au nom et pour le compte de l'État du Sénégal, assisté de M. Maïsa Ndiaï, chef du bureau des domaines. Vous remarquerez que l'Assemblée nationale a voulu blanchir Mamour Diallo parce qu'il est de la paire et sacrifié M. Maïsa Ndiaï qui n'est qu'un assistant. C'est extraordinaire. L'acte est là et on le rendra public. M. Mamour Diallo, directeur des domaines, assisté de M. Maïsa Ndiaï, ça, c'est la première et la SOFICO représentée par M. Seydoussard. Voilà les parties. Et on nous dit que Mamour Diallo n'a aucune responsabilité. Mais on est dans quel pays ? Et c'est des députés du Sénégal qui l'ont dit. Ces gens-là méritent d'être poursuivis en justice pour blanchiment d'escroquerie sur 94 milliards et emprisonnés. Ça, c'est l'acte d'acquiessement. Premier faux. Deuxième faux. Il n'y a pas de créance. Parce que SOFICO représentée par Seydoussard s'est prévalu d'une cession de créance. Elle a dit que la famille Ndouï m'a vendu sa créance. La créance n'existe pas. La famille Ndouï n'a pas été expropriée. Quand vous n'avez pas été expropriée, vous ne pouvez pas vendre une créance. La créance n'existe pas. Et vous ne pouvez pas indemniser une créance qui n'existe pas. Le seul qui a été exproprié, et pourtant le rapport l'a dit, c'est la SAM indépendance. Vous ne verrez jamais un décret d'expropriation qui a exproprié la famille Ndouï. Donc la famille Ndouï ne peut pas vendre une créance qui n'existe pas. Deuxième faux. Extraordinaire. Troisième faux. Qu'on s'écoute bien. quand vous achetez une créance, vous devez aller au tribunal pour que le tribunal homologue l'acte de cession de créance. Tant que le tribunal n'a pas homologué l'acte de cession de créance, vous n'avez pas encore une cession de créance. Or, quand M. Seydoussard, avec ses deux sociétés, Sofico et CFU, est allé au tribunal, le tribunal a refusé d'homologuer. Nous avons les arrêts. Et pourtant, le rapport de l'Assemblée nationale a cité les arrêts. Les arrêtés. Les arrêts du Moïs. Les décisions, en première instance. En première instance, le tribunal a dit qu'il ne peut pas y avoir de cession de créance en matière d'expropriation. Et deuxièmement, la famille n'a jamais justifié de l'éguissance d'une expropriation. Et le tribunal a rejeté. Nous avons la décision. Ils sont allés en appel. L'appel, en 2018, a confirmé la décision du tribunal. En première instance. En disant qu'il ne peut pas y avoir de cession de créance. Donc, troisième faux extrêmement grave. La créance qu'on a voulu payer à 94 milliards n'existe pas. C'est une créance fictive. Quatrième faux. Ils ont mis une indemnisation sur l'intégralité du titre, c'est-à-dire les 256 hectares. Or, la famille Ndoy n'est propriétaire que de 121 hectares. elle n'est pas propriétaire de l'ensemble du titre. Et ils ont fait deux actes d'acquiescement, l'un sur 49 milliards, l'autre sur 44 milliards, pour prendre l'ensemble du titre. Même la partie qui n'appartient pas à la famille Ndoy et faire une indemnisation. C'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Quatrième faux, c'est le montant de l'indemnisation. Ils ont pris 37 000 francs au mètre paré. Là où le barème dit que dans la zone, si le terrain n'est pas viabilisé, c'est 15 000, si c'est viabilisé, c'est 25 000. Ça ne peut pas aller au-delà. Ils ont pris 37 000 francs pour faire ça. Et enfin, les paiements effectués. L'Assemblée nationale a dit que seuls 3 milliards ont été payés. Même si c'était 50 francs, c'est grave. 50 francs de l'argent du Sénégal payé sur la base de faux et d'usages de faux, c'est grave. Aforcerie, 3 milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3 milliards dans ce pays ? Combien de salles de classe on peut construire ? De postes de santé. Et tout ça, c'est dans le rapport de l'Assemblée. C'est des aveux. Lisez le rapport, vous verrez tout ça. Et cette Assemblée nationale, après avoir avoué tout ça, sort avec un aveu ou une tentative de blanchiment en disant qu'il y a 2 responsables. L'Assemblée nationale dit que le premier responsable c'est Maïs Ndiaye parce que c'est lui qui signe les chèques. Mais ces gens-là, ils prennent les Sénégalais pour des ignars ou quoi ? Maïs Ndiaye est chef du bureau des domaines. Je suis inspecteur des emplois des domaines. Maïs Ndiaye est tenu par l'acte d'acquiessement établi par Mahmour Diallo et signé par Mahmour Diallo qui l'a consigné. C'est cet acte-là qui lui donne l'instruction de procéder au paiement. Donc le seul et l'unique responsable ou le principal responsable c'est Mahmour Diallo. Et le fait que l'Assemblée nationale ait voulu le blanchir fait de cette commission des complices d'un délit d'escroquerie de dernier public. Et c'est très grave. Et ça, tous les Sénégalais doivent se lever et dire non. Je vous dis que ces députés doivent être traduits devant les tribunaux jugés et condamnés. C'est des blanchisseurs. Alors, l'Assemblée nationale a commis un forfait hier mais avec des incohérences énormes à l'intérieur du rapport et avec une volonté de tromper les Sénégalais. Je vais y revenir sur ça. Dans beaucoup d'aspects, il y a eu une volonté manifeste de manipuler les Sénégalais, de manipuler la conscience générale. pour la première fois, je vois un rapport parlementaire qui dit qu'il faut concilier les partis, il faut trouver des solutions à l'amiable, il faut éviter d'aller en justice, etc. Ah non, 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 non. Maintenant, il faut aller en justice puisque le cirque est terminé. J'attends impatiemment que Mahmoud Diallo ait porté plainte mais surtout, le plus important, c'est que les plaintes que nous avons déposées soient instruites. c'est tout ce que les Sénégalais doivent demander. Merci.